Madame Dioruti. Oui, Président, mes chers collègues, dans un premier temps, bien sûr, nous pouvons et devons nous féliciter de la dynamique telle qu'elle vient d'être présentée, et notamment avec l'accélérateur qui a été constaté et opérationnel avec l'élargissement de l'appel à manifestation d'intérêt aux zones urbaines que nous avions appelées de nos voeux. Ce phénomène, Mathieu Azouard l'a précisé, illustre un certain nombre de mutations, mais aussi, il doit mettre en exergue le défi de la mobilité et celui du télétravail. Le bilan actuel montre indéniablement la nécessité pour notre région d'aller de l'avant avec un nouvel AMI, mais il pointe aussi un certain nombre de réajustements que je souhaiterais mettre en avant. Le premier enjeu, cela a été évoqué, c'est celui de la répartition territoriale, avec des chiffres qui, bien sûr, témoignent d'un degré de maturité différent selon certaines parties de notre territoire, puisque sur dix tiers lieux, six en ex-Aquitaine, trois en ex-Poîtou-Charente et un en Limousin, mais surtout ces chiffres de répartition territoriale signent aussi un développement qui, par moment, se fait de façon empirique ou révèle un engouement qui, parfois, ressemble sur nos territoires à quelques effets de mode ou des opportunités de temps en temps pas forcément adéquates. Le second enjeu, c'est celui d'aller bien au-delà d'une approche quantitative avec les 300 tiers lieux, mais bien sûr de prendre en compte des objectifs en termes de qualité, de respect des valeurs des tiers lieux et surtout d'hybridation, puisque c'est là que, sur ce point que repose, pardon, le modèle économique et la soutenabilité économique qui est justement le troisième enjeu que je voulais développer, puisque, force est de constater qu'il nous faut consolider les modèles économiques de beaucoup de nos tiers lieux et, bien sûr, ne pas les fragilisant en accompagnant des projets qui sont susceptibles de leur faire concurrence. Le dernier enjeu, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est bien sûr celui du télétravail. Aujourd'hui, les tiers lieux doivent être considérés comme de véritables opportunités pour lever certains freins au télétravail et proposer peut-être la mise en place d'expérimentations au service du développement de certains de nos territoires. Alors, pour que cette nouvelle étape de tiers lieux puisse nous permettre d'atteindre ces différents enjeux, l'essentiel est bien de considérer qu'il ne faut pas dupliquer les modèles existants, mais bien être capable de les adapter. Pour ceci, il est indispensable de renforcer le travail partenarial entre la région et les intercommunalités, puisque c'est très souvent à cet échelon intercommunal que les sollicitations parviennent ou que les initiatives naissent. À ce sujet, une acculturation des élus et des techniciens est indispensable, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un lieu ou d'aménager un bâtiment pour faire de ce lieu un tiers-lieu plein de succès. Il nous faut donc porter conjointement une véritable stratégie de tiers-lieu à l'échelle de notre région, bien sûr, mais c'est aussi à l'intérieur de nos territoires qui la compose, avant tout à cette échelle infraterritoriale, que la mise en réseau nous semble essentielle. Nous voterons bien sûr pour cette délibération.